On dit à Jésus combien on l'aime, on dit qu'il est merveilleux, il est grand, puissant et redoutable. Si nous fonctionnons, c'est grâce à lui. Amen, amen. Vous pouvez prendre place. C'est une joie pour moi, un honneur, surtout une grande responsabilité de me tenir ici devant vous. Et je rends grâce à Dieu qui a rendu ce jour possible. Il m'a donné la santé et il m'a fait déplacer jusqu'ici. Il vous a fait déplacer aussi jusqu'ici pour que nous puissions écouter sa parole. Et je voudrais remercier le pasteur Homère pour m'avoir cédé sa chair qui est si chère. Et donc je vais essayer de respecter ses consignes. Donc je souhaite une bonne fête des mères à toutes les femmes de la citadelle, à Pasteur Nadine, encore une fois, à mes collaboratrices, ainsi qu'à toutes les femmes de la citadelle, à toutes ces ouvrières qui sont au four et au moulin du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, dont vous pouvez acclamer pour vous-même. Alors aujourd'hui, nous allons partager un thème, un thème qui est la femme selon le cœur de Dieu. Ne vous inquiétez pas, ça va bénir les hommes aussi, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu et je sais que l'Esprit de Dieu est en train de travailler au milieu de nous. Donc même les hommes, les jeunes pourront recevoir leur part, parce que c'est la parole de Dieu et elle est pour nous tous. Alors, la femme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons voir la situation de deux femmes dans la parole de Dieu. On va prendre une femme dans l'Ancien Testament et une autre dans le Nouveau Testament. Des femmes qui ont servi Dieu, qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué leur temps, qui ont fait des choses grandioses pour le Seigneur, qui ont impacté des générations, qui ont sauvé des vies, des femmes qui ont été choisies par l'Éternel. Elles ont apporté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elles ont apporté, elles ont eu du succès dans leurs entreprises. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a tous placés dans le jardin d'Édain. Donc, dans le jardin d'Édain, la volonté de Dieu était que, comme il est dit dans Genèse 1, verset 28, « La parole de Dieu dit, Dieu les bénit, Dieu bénit l'homme, Dieu bénit la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. » Donc, Dieu, au départ, au commencement, il avait béni l'homme, il avait aussi béni la femme. Mais seulement à cause du péché, eh bien, l'homme et la femme, ils ont été séparés de Dieu. Donc, leur relation avec Dieu ne marchait plus, ça ne fonctionnait plus. Mais Dieu, dans son amour, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu rétablir cette relation-là, la relation entre lui et l'homme, la relation entre lui et la femme. Donc, je vais sauter les étapes. Dieu a envoyé son Fils. Il a trouvé d'abord tous les autres moyens qui n'avaient pas marché. Mais à la fin de la journée, il a envoyé son Fils, Jésus. Il l'a envoyé pour venir vers l'homme et pour apporter le message du salut à l'homme. Donc, Jésus est mort à la croix. Il s'est donné, il a payé de sa vie, il a versé son sang. Pour que toi et moi soyons pardonnés. Pour que toi et moi puissions rétablir notre relation avec Dieu. Pour que nous puissions revenir à la mission première de l'homme. Donc, nous, on était créés pour pouvoir faire la gloire de Dieu. Et Dieu, quand il nous a placés dans le jardin, c'était pour dominer. Mais nous avions perdu cette grâce. Donc, le Seigneur nous dit dans sa parole que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous étions privés de la gloire de Dieu. Il fallait que Jésus vienne, qu'il puisse porter la chair, le corps humain. Il était 100% Dieu et 100% homme. Mais c'était pour nous apporter le message du salut, le message de la réconciliation avec Dieu. Et surtout, le pardon de nos péchés. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il était le seul capable de ôter le péché. Alors, si Jésus-Christ est venu sur la terre, s'il nous a apporté le message, mais ce n'était pas pour que nous puissions rester assis sur les bancs. Ce n'était pas pour que nous puissions fonctionner dans une église virtuelle. Ce n'était pas pour que nous soyons confortables dans notre richesse, dans notre travail, dans notre vie de famille, dans les privilèges que la société nous offre, dans les privilèges que nous avons dans ce pays. Il y a des gens même qui disent, entre parenthèses, qu'ici, c'est le pays où coulent le lait et le miel. Donc, ce n'était pas pour que nous puissions atterrir ici et que nous disions que, OK, moi, j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire, je vis bien, mes enfants sont bien, ils font des grandes études, moi-même, je voyage, j'ai un bon travail. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça, le plan de Dieu. Ce n'était pas ça, la mission première. Ce n'est pas pour ça que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Ce n'est pas pour ça que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Ce n'est pas pour ça qu'il est monté au ciel. Avant de partir, il nous a donné un ordre. Il nous a donné une mission qui est dans Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est l'ordre que Jésus-Christ nous a laissé. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous allons voir l'histoire de deux femmes. Mais ces deux femmes-là, c'est le travail qu'elles ont fait. C'est ce qu'elles ont fait. Eh bien, elles ont donné leur vie pour que le royaume de Dieu avance. Elles ont donné leur vie pour que le message parvienne jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, si nous, nous pouvons ouvrir la Bible, si nous pouvons la lire, si nous pouvons lire ces histoires, c'est parce que ces femmes-là, eh bien, elles se sont sacrifiées. Ces femmes-là ont travaillé fort. Eh bien, les femmes que nous allons voir, c'est Esther et Marie-Madeleine. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles. Je vais lire dans Esther, chapitre 5, à partir du verset premier jusqu'au verset cinquième. Donc, je lis. La Bible dit ceci. « Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Que ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Amman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit « Allez tout de suite chercher Amman comme le désire Esther. » Je vais lire la deuxième portion. C'est dans Luc 8. Luc 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Luc 8, 1 à 3, La parole de Dieu nous dit « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, donc Marie-Madeleine, de laquelle étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres femmes qui l'assistaient de leur bien. Amen. Alors ici, nous avons deux lectures. Nous avons le récit de la reine Esther et nous avons celui de Marie de Magdala, donc Marie-Madeleine. Alors Marie-Madeleine, c'est une femme qui était proche de Jésus. Elle travaillait à côté des disciples. Donc comme nous l'avons lu, il y avait d'autres femmes aussi qui servaient dans le ministère de Jésus. Alors Marie-Madeleine accompagnait Jésus partout. Elle voyageait avec lui et elle s'occupait un peu des disciples. En fait, elle était proche de Jésus. Jésus avait valorisé toutes ces femmes qui travaillaient à ses côtés. Alors c'était un privilège que Marie-Madeleine avait de travailler auprès de Jésus, mais aussi c'était par reconnaissance parce que c'est une femme qui a été délivrée. C'est une femme qui a été possédée, comme nous l'avons lu, par cet esprit impur. Alors ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait, c'est qu'il avait délivré, il avait prié pour elle et il avait délivré de ses sept démons. Mais on voit que comme c'est une femme qui soutenait l'œuvre de Dieu, donc on sous-entend qu'elle avait des moyens. En fait, après être délivrée, elle pouvait rester chez elle, dans son confort, continuer ses activités. Mais en signe de reconnaissance, elle s'est attachée à Jésus-Christ. Elle s'est attachée au ministère de Jésus. Elle a mis ses moyens dans le ministère et elle a commencé à suivre Jésus. Donc elle allait partout. Comme on nous dit, Jésus allait de ville en ville. Il ne s'arrêtait pas dans des villes, il allait jusque dans des coins reculés. Donc il allait jusque dans des villages. Il faisait des villages en villages et il allait prêcher la bonne nouvelle. Et Marie-Madeleine, avec ses collègues, elle le suivait par signe de reconnaissance et elle investissait aussi son argent. Alors ça, c'est l'histoire de Marie-Madeleine. Mais quand nous avons lu aussi celle d'Esther, Esther, c'est celle qui avait remplacé la reine Vachy. Donc Esther, elle, elle était la femme du roi Assyrus. Le roi, il dirigeait plus de 120 provinces. Alors comme c'était une juive, eh bien elle a été choisie parce que Vachy avait désobéi. Et donc elle, son cousin Mardoché, il travaillait dans le palais royal. Et comme elle avait participé au concours, elle a été sélectionnée, elle est devenue reine. Mais seulement, il y a eu un problème. Je suis en train de résumer. C'est que le premier ministre Amman voulait que Mardoché, qui était juif, puisse s'incliner devant lui à chaque fois qu'il se présentait au palais royal. Alors Mardoché, comme il ne pouvait s'incliner que devant Dieu, il avait refusé de poser ce geste. Alors Amman avait décidé d'exterminer les juifs. Et quand la reine Esther a entendu ça, et par le canal de Mardoché, eh bien Mardoché, Esther, ainsi que ses servantes et tout le peuple, ont décrété un jeûne de trois jours. Trois jours parce qu'Esther devait prier, trois jours parce qu'Esther devait rester dans la présence de Dieu pour qu'elle aille rencontrer le roi. Et vous savez qu'il y avait un protocole. C'est-à-dire, quand tu vas rencontrer le roi, eh bien le roi doit d'abord t'appeler. Tu ne peux pas aller le rencontrer comme ça. Il faut que le roi t'appelle. Et alors le signe pour te recevoir, il devait te tendre son sceptre d'or et tu devais le toucher. Et c'était un moyen pour lui de dire, OK, je te reçois. Donc tu peux me dire tout ce que tu veux. Mais seulement Esther, elle, elle est allée voir le roi après trois jours de jeûne. Elle a bousculé tout le protocole et elle est allée se présenter devant le roi. Et le roi l'a accueillie. Le roi lui a tendu le sceptre. Le roi l'a reçu et lui a posé une question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et Esther lui a répondu. Elle a dit que, bon, moi, je veux... Donc, en fait, en résumé, Esther était en train d'organiser une stratégie pour pouvoir inviter Amman et poser son problème au roi afin que le roi puisse mettre les moyens et que son peuple soit justifié, que son peuple soit défendu, que son peuple soit délivré. Et c'est ce qui est arrivé parce que pendant qu'Esther travaillait d'un côté, Dieu travaillait de l'autre. Il est allé révéler au roi, il est allé faire remonter à la surface un souvenir que Mardoché avait sauvé la vie du roi lors d'une embuscade. Et c'est ainsi que le roi, il a dû faire venir Mardoché pour pouvoir le récompenser, le rétablir dans ses droits et ainsi faire la volonté d'Esther, c'est-à-dire mettre un terme aux manigances et aux russes de Amman et sauver le peuple d'Israël. Alors pourquoi nous avons vu ces deux personnes ? Parce que ce sont des femmes, bien sûr, mais c'était des femmes bien placées. Esther, c'était une reine. Marie-Madeleine est entourée Jésus, elle avait les moyens, elle investissait ses moyens. Mais il y a quelques points que moi j'ai relevés par rapport à leur attitude, par rapport à leur comportement, pour voir comment est-ce qu'elles ont touché le cœur de Dieu. Comment est-ce qu'elles avaient la faveur de Dieu. Comment est-ce que Dieu est venu à leur rencontre. Tout ce qu'elles ont entrepris, Dieu a béni cela. Elles ont eu du succès, elles ont eu la réussite, elles ont avancé, elles ont impacté leur génération. Elles n'ont pas tenu compte de leur statut social. Elles n'ont pas tenu compte de leur rang ni de leurs privilèges. Mais elles ont touché le cœur de Dieu et Dieu leur a accordé ses faveurs. On peut dire que c'était des femmes selon le cœur de Dieu. Premièrement, ces deux femmes ont pris conscience de leur état. Je vous ai dit au début que Marie-Madeleine était possédée de sept démons. Elle était possédée de sept démons. Elle a pris conscience qu'elle était dans un état difficile. Esther aussi a pris conscience qu'elle était dans un état difficile, que son peuple était dans une situation difficile. Elles ont pris conscience de leur état. C'est comme nous, en tant que femmes ou hommes, la première des choses, c'est d'abord de se dire quel est le niveau de ma relation avec Dieu. Comment est-ce que j'entretiens ma relation avec Dieu ? Comment est-ce que je vis avec Dieu ? Est-ce que je plais à Dieu ? Quelle est la place du péché dans ma vie ? Est-ce que ma relation avec Dieu, est-ce qu'elle est saine ? Est-ce qu'elle est propre ? Parce que je ne peux pas m'approcher de Dieu si je suis sale. Je ne peux pas m'approcher de Dieu si je n'ai pas reçu Jésus-Christ dans ma vie. Je ne peux pas m'approcher de Dieu si je ne peux pas prétendre, pardon, je peux m'approcher de Dieu, mais je ne peux pas prétendre être enfant de Dieu si je ne l'ai pas encore reçu dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je ne peux pas prétendre être enfant de Dieu si je n'ai pas renoncé à mon péché. Je ne peux pas prétendre être enfant de Dieu si je ne l'ai pas reçu dans ma vie. Il me sera difficile de le servir. Il me sera difficile de m'engager dans son œuvre parce que le péché est lourd. Le péché va m'attirer. Le péché va me précipiter dans le gouffre de la mort. Et quand je suis accro au péché, quand je suis attaché au péché, eh bien, il me sera difficile, lourd. La vie sera lourde. Ça sera très difficile pour moi de réaliser et de vivre ces choses glorieuses qui ont été dites sur moi. Donc, l'idéal pour moi, c'est aujourd'hui de prendre la décision de m'engager et de donner ma vie à Jésus-Christ ou de renouveler mon engagement à lui comme Marie-Madeleine l'avait fait. Elle n'a pas eu honte de son statut social. Eh bien, elle s'est approchée de Jésus et Jésus, comme il est amour, Jésus l'a aidé, Jésus l'a délivré de tous ses démons. Parce que vous savez que le diable ne vient pas seul dans la vie de quelqu'un. Un démon en attire un autre. Donc là, elle en avait sept qui étaient identifiés. Et ceux qui n'étaient pas identifiables, peut-être qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Ce qu'elles ont fait aussi, ces femmes, c'est qu'elles se sont engagées à suivre Jésus-Christ. Elles se sont attachées à Jésus. Elles se sont impliquées dans l'œuvre de Dieu. Elles ont mis de leur temps. Elles ont mis de leur énergie. Elles ont mis les moyens. Elles se déplaçaient avec Jésus-Christ partout. Elles allaient de lieu en lieu. Elles se sont attachées à lui. Elles se sont attachées à la parole de Dieu. Elles se sont attachées aux promesses de Dieu. Marie-Madeleine, certainement, c'est une femme qui a eu le privilège de vivre les miracles. Elle a vu comment Jésus a guéri les paralytiques. Elle a vu comment Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Elle a vu comment Jésus, certainement, a guéri cette femme à la perte de sang. Elle-même était témoin de Christ. Parce qu'on est témoin de Christ. Parce que nous-mêmes, d'abord, on est des témoins. Parce que si tu n'es pas témoin, comment tu vas parler de Jésus ? Toi-même, d'abord, tu dois vivre. Tu dois vivre le vrai témoignage. Tu dois d'abord être visité par Dieu lui-même avant de pouvoir témoigner de cette personne qui t'a sauvée. Tu ne peux pas parler d'un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas parler d'un Dieu que tu n'as pas expérimenté. Tu ne peux pas parler d'un Dieu qui n'a rien fait dans ta vie. Tu ne peux pas parler d'un Dieu que tu ignores. Donc, Marie-Madeleine était une vraie porte-parole. Non seulement qu'elle-même était un témoignage vivant, mais encore, comme elle se déplaçait avec Jésus, elle ne faisait que confirmer que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur, parce que de lieu en lieu, Jésus faisait du bien. Donc, partout où foulait la plante de ses pieds, eh bien, ce lieu-là était impacté par la puissance de Jésus. Donc, en retour, qu'est-ce que Marie-Madeleine pouvait faire ? Eh bien, elle ne pouvait que s'engager totalement. Elle ne pouvait que se donner totalement. Elle ne pouvait que s'attacher à ce Dieu puissant, à ce Dieu grand, à ce Dieu glorieux, à ce Dieu merveilleux qui était le seul capable d'ôter le péché, mais aussi d'emmener cette femme à une nouvelle saison de sa vie, à une nouvelle dimension de sa vie. C'est comme l'exemple de Dorcas. Dorcas, c'était une femme de bonnes œuvres. On peut le voir dans le livre des Actes. Eh bien, Dorcas, elle faisait des bonnes œuvres, des aumônes. Et quand elle est morte, eh bien, les gens présentaient même tout ce qu'elle avait fait comme œuvre. Ils présentaient ça à Pierre. Ils disaient, regardez ce que cette femme a fait de son vivant. C'est qu'elle avait des œuvres. Pendant de son vivant, Dorcas, elle accomplissait des œuvres. Parce que la parole de Dieu nous dit que la foi ne suffit pas. Les œuvres aussi ne suffisent pas. Mais il faut que la foi soit accompagnée des œuvres. Parce que la foi, sans les œuvres, eh bien, c'est une foi qui est morte. On ne peut pas juste faire les œuvres et ne pas avoir la foi. On ne peut pas être généreux sans avoir la foi. On ne peut pas prier, prier sans accomplir les œuvres. Les deux marchent ensemble. Qu'est-ce que ces femmes ont fait pour plaire au cœur de Dieu? Eh bien, elles avaient l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. Bien-aimés, je vous assure que ça, c'est un grand challenge pour nous qui sommes dans ce pays. Avec les 24 heures, moi, des fois, je me dis, Seigneur, si tu me rajoutes deux heures de plus, si tu me rajoutes deux heures de plus, je pense que je vais y arriver. Mais ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Il y a la vie de famille. Nous avons notre vie professionnelle. Nous avons beaucoup d'engagement. Nous avons l'Église. Nous avons nos familles, nos familles élargies. Nous avons des amis. Vous savez, parfois, on n'a même pas le temps pour nous-mêmes. J'ai beaucoup aimé la vidéo de nos deux sœurs qui ont pris du temps d'aller faire leurs ongles parce que parfois, on n'a pas du temps pour nous. Et on voit que dans cet exemple, Esther, par exemple, qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle s'est sacrifiée. Elle pouvait vivre dans la gloire. Elle avait tout. Mais non seulement qu'elle est allée jeûner, mais aussi, elle a engagé ses servantes dans le jeûne. Donc, le peuple était dans le jeûne, mais les gens de sa maison aussi étaient dans le jeûne. Pourquoi ? Parce que c'était pour une cause juste. C'était pour la délivrance du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'elle pouvait gagner de tout ça ? Elle, elle vivait bien. Elle avait saisi le cœur du roi. Mais c'est pour elle et pour les autres. Elle s'est sacrifiée pour les autres. Elle s'est donnée pour les autres. Et vous connaissez même pour Marie-Madeleine, vous savez, les foules que Jésus drainait, c'était des foules parfois qui avaient faim. C'était des foules qui avaient des exigences. C'était des foules qui le bousculaient. Mais ces femmes s'étaient sacrifiées. On ne peut pas compter le nombre d'heures que les serviteurs de Dieu, que les ouvrières passent pour travailler, pour servir. On ne peut pas gagner du pain sans sacrifice. Même le boulanger, quand il est dans sa boulangerie, même si la machine travaille, lui aussi, il doit faire quelque chose. Il doit activer les machines. Il doit produire. Imaginez, pendant la pandémie, est-ce que vous vous souvenez que quand on allait dans des rayons d'épicerie, il n'y avait pas de céréales, par exemple ? Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y avait pas de production. Pourquoi ? Parce que personne n'était prêt à se sacrifier en pleine pandémie. Pourquoi ? Parce que tout le monde voulait rester chez soi. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu ? On a eu une sorte de crise alimentaire. Parce que si on ne se sacrifie pas pour l'œuvre de Dieu, eh bien, on va tomber dans une crise. On va tomber dans une crise. Parfois, on a l'impression que, OK, mon travail est prioritaire. OK, c'est bien. C'est bien de travailler. C'est bien d'aller à l'école. Nous devons travailler pour dominer, pour assujettir, pour produire. Oui, c'est bien d'être une femme professionnelle. C'est bien d'être un homme qui gravit les échelons, qui a des grades. On donne beaucoup de temps à tout ça. Mais au dernier jour, qu'est-ce que nous allons dire devant le Seigneur ? Parce que comme je vous ai dit au début, eh bien, le Seigneur va utiliser ta bouche, il va utiliser ma bouche pour pouvoir apporter l'Évangile, pour parler de la bonne nouvelle aux autres, pour dire aux autres que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus sauve et que tout ce que nous gagnons ici sur la terre, au dernier jour, nous allons les laisser. Personne ne va l'emporter avec lui. Eh bien, le poste que j'occupe, à ma mort, je serai remplacé facilement et rapidement. Vous voyez ? Et même les enfants pour qui nous courons tous les jours, eh bien, nous allons les laisser. S'ils sont plus jeunes, eh bien, le gouvernement trouvera une solution pour eux. Nous n'avons pas le contrôle de notre vie. Notre meilleur investissement, c'est le sacrifice. Ça, c'est un gros investissement. C'est le meilleur investissement. investir de son temps, se sacrifier, parfois s'oublier, parfois perdre des temps de sommeil, faire des kilomètres pour apporter la parole de Dieu, au lieu de continuer à penser à vivre dans notre confort. Est-ce que le sacrifice paye ? Oui, le sacrifice paye. Moi, j'en suis un témoin vivant, mais ce n'est pas le moment de vous raconter mon témoignage. Qu'est-ce que ces femmes-là ont fait encore pour plaire au cœur de Dieu ? Ce sont des femmes courageuses. Ce sont des femmes d'action. Ce sont des femmes qui n'ont peur de rien. Elles affrontent des situations difficiles. Comme le pasteur a dit tantôt quand il était en train de parler, j'ai dit, j'espère qu'il ne va pas développer mon message. À l'exemple de Marie-Madeleine, vous savez, quand elles sont arrivées devant le tombeau de Jésus, elle, elle était arrivée la première. Il faisait encore nuit. Le soleil ne s'était pas encore levé. Et quand elle a vu que la pierre était roulée, elle a couru. Elle est allée dire aux disciples que la pierre est roulée, Jésus n'est plus dans le tombeau. Est-ce que les hommes se sont déplacés ? Bon, je n'ai rien contre les hommes. Ils se sont quand même déplacés. Ils sont venus, mais vraiment avec beaucoup de dignité. Et ils ont constaté qu'il n'y avait plus personne dans la tombe. Ils ont même oublié que Jésus leur avait parlé de sa résurrection. Donc, ils ont constaté qu'effectivement, le tombeau est vide. Donc, le gars avait dit la vérité. Mais il est où ? Bon, on ne va pas se mettre à chercher. Nous-mêmes, on est en danger. Qu'est-ce que les hommes ont fait ? La Bible nous dit. Ils sont partis. Ils sont rentrés chez eux après avoir constaté les faits. C'est vrai qu'il n'y avait pas le corps. C'est vrai. Il n'y avait pas le corps, mais le corps était parti où ? On ne sait pas. Mais Marie-Madeleine, elle n'est pas partie. Elle est restée. Elle est restée là sur place. Elle n'avait pas peur. Elle est restée. Mais non seulement qu'elle est restée, elle a commencé à s'interroger. Elle a commencé à poser des questions. Mais où est-ce qu'on a emmené mon Seigneur ? Il est parti où ? Même Jésus mort, il avait une grande importance dans la vie de Marie-Madeleine parce qu'elle se souvenait de ce que ce Dieu avait fait pour elle et que c'était injuste qu'on puisse prendre le corps de son Dieu, de son Seigneur, de son Sauveur et qu'on l'emmène je ne sais où. Donc même un Jésus mort, il demeurait puissant. Il avait une grande place dans la vie de cette femme. Elle a commencé à chercher. Ces femmes-là étaient courageuses. Esther, c'était une femme courageuse, une reine courageuse, une reine qui n'a pas regardé à son frigo remplie de nourriture. Elle a dit, moi, je vais me sacrifier pour mon peuple. Je vais me sacrifier pour les enfants d'Israël. Je vais me sacrifier pour ma maison. Je vais me sacrifier pour mon église. Je vais me sacrifier pour l'avancement de ma famille. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a vraiment... Ça m'avait fait rire. Je m'étais déplacée. J'avais visité un pays. Et j'ai eu un déclic dans ma tête par rapport à l'histoire de Rebecca. Rebecca, dans Genèse 24, vous pouvez lire la femme d'Isaac. Eh bien, Rebecca a été choisie. J'espère que vous connaissez l'histoire. En résumé, Rebecca a été choisie pour devenir la femme d'Isaac. Mais Rebecca, elle avait... Moi, quand je réfléchissais, j'ai dit, Rebecca avait passé un... Elle avait passé le test du chameau. Elle avait passé le test du chameau. J'ai dit, j'espère que plus tard, on va instaurer ce système pour les filles qui voudront se marier de passer le test du... Vous connaissez le test du chameau ? Elles doivent passer le test du chameau. Un chameau, il peut prendre jusqu'à 200 litres en trois minutes. 200 litres. Et moi, quand je suis allée dans ce pays, j'ai vu le modèle du pouy. Parce que Rebecca, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à Abraham ? Il avait envoyé son serviteur pour aller choisir... Son plus vieux serviteur pour aller choisir une femme pour Isaac. Parce qu'Isaac venait de perdre sa mère. Et donc, quand le serviteur d'Abraham est arrivé devant le pouy, à l'heure où les jeunes filles sortent, lui, il s'est dit, bon, OK, je vais faire le test du chameau. Donc, la personne qui va me donner de l'eau et puis qui va se proposer d'abreuver mes chameaux, c'est celle-là qui sera choisie. Et heureusement, moi, je dis que Abraham, il était sage d'envoyer un serviteur plus vieux. Parce que s'il avait envoyé un plus jeune, le jeune n'allait pas ramener la jeune fille, hein ? Il allait lui-même... Il allait dire, Isaac, tu peux continuer le deuil de ta maman ? Moi, je suis gâté ici. Heureusement que Abraham était sage. Il a dit, je vais envoyer le vieux parce que le vieux va voir la beauté, mais il va lui faire passer un test. Et c'était le test du chameau. Parce que si vous voyez le puits et vous voyez la taille de la cruche, le puits, c'est-à-dire, il faut tirer les fils. Il faut puiser de l'eau. Le trou, il est profond. Il faut puiser de l'eau. Et peut-être la cruche, elle peut contenir quoi ? Cinq litres, deux litres pour abreuver un seul chameau qui prend 200 litres. Combien de tours est-ce que Rebecca avait fait ? Ça, ça a plu au cœur du serviteur d'Abraham. Et c'est elle qui a été choisie. Parce que n'oubliez pas qu'au milieu d'elle, il y avait des jeunes filles. Il y avait des jeunes filles qui étaient belles, qui étaient aussi compétentes, qui étaient aussi venues puiser. Donc moi, mes jeunes, je vous dis que si vous venez avec quelqu'un là, on va d'abord vous faire passer le test du chameau. Pourquoi le chameau ? 200 litres. Mais c'est parce que le serviteur devait examiner la capacité de Rebecca de supporter les problèmes qu'elle allait trouver dans son foyer. Parce que c'est bien de se marier, mais elle allait épouser un homme riche, issu d'une famille riche, qui avait déjà des problèmes. Il venait de perdre sa mère. Son père était vieux. En passant le test du chameau, Rebecca a été trouvée digne. On a dit que cette femme a de l'endurance. Elle est capable mentalement, physiquement, de porter la charge du foyer, de porter les vents et marées, les conflits, les problèmes, les difficultés, les vents qui peuvent souffler de tous les côtés. Rebecca avait ce charisme. Donc elle avait mérité ça. C'est pourquoi j'encourage nos jeunes filles. C'est vrai qu'on ne peut pas juste regarder les abdos et les pectoraux. Il faut passer le test du chameau. Et pour plaire aussi au cœur de Dieu, c'était des femmes organisées. Esther, c'était une femme remplie de stratégies, de sagesse, de techniques. On va voir plus loin quelles sont les stratégies qu'elle a adoptées pour pouvoir conquérir le cœur du roi. Des femmes organisées. Organisées dans leur maison. Elles avaient des servantes. Marie-Madeleine, elle organisait le carré, le cercle de Jésus, les déplacements de Jésus. Des femmes organisées. Des femmes multitâches. Mais c'était aussi des femmes qui avaient beaucoup de compassion. Mais ce que je voudrais relever, c'est que c'était des femmes de prière. C'était des femmes de prière. Esther a fait trois jours de jeûne. C'était des femmes remplies du Saint-Esprit. Je vais lire un passage pour vous montrer combien moi j'ai été touchée avec l'histoire de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, quand Jésus-Christ est ressuscité, quand la pierre, le tombeau a été roulé, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle, dans le tombeau, il y avait deux anges. Ils lui ont posé une question. Femme, que cherches-tu ? Alors, elle a commencé à expliquer, oui, je cherche mon serviteur, mon Dieu, pardon, mon Jésus, on a pris son corps et tout. OK. Mais la même question lui a été posée par Jésus. Elle, elle pensait que c'était le jardinier. On lui a posé deux fois la question. Femme, qui cherches-tu ? Elle a donné la même réponse. Elle a demandé au jardinier, est-ce que toi, tu ne l'as pas vu ? Mais c'est quand Jésus l'a appelée, elle a eu cette question deux fois, par les anges et par Jésus. Femme, qui cherches-tu ? Mais c'est quand Jésus lui a appelée, par son nom, Marie. Marie Madeleine s'est retournée. Il y a eu, moi je dis, il y a eu un téléchargement dans sa tête à l'instant même. Elle a dit, maître, maître. Elle s'était rendue compte qu'elle venait d'être cette femme qui avait reçu le privilège de voir Jésus dans ce nouveau corps, rêve-tu de gloire, rêve-tu de puissance. Quand elle a vu Jésus, elle a reconnu que c'était son maître. C'était le même Jésus qu'il avait délivré de ses sept démons. Mais le Saint-Esprit est venu dans le cœur de Marie Madeleine et tout de suite ses yeux se sont ouverts. Elle a reconnu son Dieu. Elle a reconnu son Seigneur. parce qu'en ce moment-là, ce n'était plus la chair de Marie Madeleine qui pouvait identifier le Jésus ressuscité. Ce n'était pas par des yeux humains qu'elle a pu l'identifier. C'était par des yeux spirituels qu'elle avait reconnu le Jésus ressuscité. Et automatiquement, c'est que la Marie Madeleine qui servait Jésus, eh bien, ce jour-là, moi, je dis qu'elle a été baptisée du Saint-Esprit parce qu'elle a eu le courage de retourner chez les hommes et leur dire, vous savez quoi ? Moi, je l'ai vu. Il est réellement ressuscité. Ce qu'il avait dit, il a accompli. C'est vrai ce qu'il nous avait dit. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Il est réellement ressuscité. Des femmes de prière, Esther, trois jours de jeûne, combien sommes-nous prêtes à faire ce genre de sacrifice pour les fardeaux que nous avons ? Est-ce que quelqu'un peut prier pour vous ? Oui, quelqu'un peut prier pour vous, il n'y a pas de problème. Mais vous-même, vous êtes le responsable de votre destinée. Si vous voulez vivre des choses glorieuses, vous êtes le premier responsable de votre propre vie, de votre propre gloire, de vos propres choses glorieuses. Parce que quand les choses glorieuses vont se manifester dans votre vie, oui, mais vous pourrez me les partager, je ne vais pas dire non, mais seulement, vous serez les premiers témoins, les premiers bénéficiaires. C'est à vous de prendre la charge de votre propre vie. C'est à vous de prendre la charge de votre propre maison. L'Église nous offre des opportunités, des réunions après réunions. C'est à vous de vous lever, de dire, moi, je vais à la réunion. Que ce soit la réunion du mercredi, la réunion du lundi, la réunion du vendredi, au moins une réunion la semaine. Parce qu'avec le culte du dimanche, on s'entend qu'on ne peut pas grandir. Mais si Dieu organise pour nous des activités, des réunions comme l'école du mariage, où nous allons venir être formés, des réunions de partage, d'études bibliques, c'est pour que nous puissions nous-mêmes nous prendre en charge. La nuit, quand tu vas faire un mauvais rêve ou quand tu seras tourmenté par des esprits méchants, mais même si tu appelles le pasteur, c'est un homme, il va dormir. Il a aussi sa famille. Voilà. Si vous m'appelez, je peux répondre, mais maintenant, je commence à mettre mute la nuit. Parce que je dois être forte le lendemain pour vous servir. C'est à vous-même de prendre la charge de votre vie. Esther avait pris la charge de la destinée de son pays. Elle a jeûné. Et puis, pour parler d'Esther, vous savez que pour se présenter devant le roi, il fallait que le roi puisse t'appeler. Il devait te tendre le sceptre. Mais Esther, après trois jours de jeûne, elle a bousculé le protocole. Pourquoi ? Parce qu'elle avait mis ses vêtements de la royauté. Elle était belle, comme la Bible nous dit. Mais quand elle s'est présentée devant le roi, ce n'était plus la même Esther reine avec des vêtements de royauté, mais c'était la reine Esther revêtue du Saint-Esprit. Donc, quand le roi l'a vue, il a dit que, mais non, il ne pouvait même plus parler. Il dit, qu'est-ce que tu veux, reine ? Avant même qu'Esther n'ouvre sa bouche pour parler, le roi lui a dit, dis-moi tout ce que tu veux. Si même c'est la moitié du royaume, je vais te le donner. Vous savez que c'était un royaume qui avait plus de 120 provinces. Donc, avant qu'Esther ne présente son problème, le roi était même prêt à lui donner 63 et demi provinces. Mais qu'est-ce qui a déclenché ce miracle ? Qu'est-ce qui a déclenché cette faveur ? Mais c'est la prière. C'est la prière. Oui, c'est vrai que c'est un défi, mais commencez par des petits exercices, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, et le Saint-Esprit va vous aider parce que, en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous apprend à prier. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider. C'est le Saint-Esprit qui va t'emmener dans les profondeurs. Mais si tu ne pries pas, rien ne va se passer parce qu'il y a des niveaux de combat. Esther avait un niveau, on peut dire que c'était le niveau ultime. Il y a le niveau 1, il y a le niveau 2. À quel niveau le Seigneur va t'emmener ? Il y a des niveaux de combat, il y a des niveaux de problèmes, il y a des niveaux de défis, et tu es la seule personne, si tu veux plaire au cœur de Dieu, d'avoir des conversations intimes avec ton Dieu, d'avoir des conversations personnelles avec ton Dieu. Et pour terminer, je voudrais vous dire que ces femmes ont plu à Dieu parce qu'elles ont touché le cœur de Dieu, parce que c'était des adoratrices. C'était des femmes qui priaient et qui servaient un Dieu qu'elles connaissaient. C'était des femmes qui étaient capables de se courber dans la présence de Dieu. C'était des femmes qui étaient capables d'adorer le Seigneur et de l'emmener partout. Il est impossible de servir Dieu si on n'est pas une adoratrice, si on n'est pas un adorateur. Si on prie le Dieu qu'on ne connaît pas, ça va être difficile, ça va être impossible. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, en fait, quand il est venu, il nous a donné un mandat, il nous a donné une mission, il nous a demandé d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Il nous a donné le mandat de parler de sa part. Il nous a donné le mandat de présenter la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Luc 4, verset 18, ça c'est Jésus qui parle, il dit « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Moi, j'ai ajouté pour publier une année glorieuse, une année glorieuse pour moi. Pour que tu puisses y arriver, tu dois être une adoratrice. Pour plaire au cœur de Dieu, tu dois être une adoratrice, quelqu'un qui passe du temps à élever le Seigneur dans l'adversité, dans la maladie, dans les difficultés, dans les combats de tous les jours. Demeurer dans la présence de Dieu, prendre du temps avec Dieu, parler à notre Dieu, avec votre propre langage, avec vos propres mots parce que Jésus est prêt, il est disposé à t'équiper, à te donner les moyens de pouvoir vivre une vie épanouie, à te donner les moyens de pouvoir le servir, à être utile à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tu ne te lèves pas, eh bien, tu n'es pas en train d'adorer le Seigneur. Un adorateur se lève, un adorateur courbe son front devant le Seigneur, il dit, Seigneur, je m'abandonne à toi, fais de ma vie ce que tu veux, envoie-moi dans le champ de mission, je suis prête, je suis prête d'aller de lieu en lieu, je suis prête à faire même de grandes choses, comme tu me l'as dit dans ta parole, que vous ferez des plus grandes choses, je suis prête, je m'abandonne à toi, dirige ma vie, fais de moi ce que tu veux, j'ai longtemps marché par mes propres moyens, j'ai longtemps réfléchi, eh bien, mon attitude ne t'a pas plu, je n'étais pas cette femme ou cet homme qui pouvait plaire au cœur de Dieu, mais aujourd'hui, aujourd'hui, je veux être utile à ton œuvre, aujourd'hui, je veux être utile à ma maison, aujourd'hui, je veux être utile à porter la bonne nouvelle à tous ces jeunes qui se meurent dehors, à porter la bonne nouvelle à toutes ces femmes qui souffrent, mais qui va le faire si tu ne te lèves pas, si je ne me lève pas, s'il y a 7 milliards d'habitants sur la terre, quel est l'échantillon des chrétiens si les chrétiens sont assis, si les chrétiens subissent la pression du monde et parfois embarquent dans les choses du monde et des fois, on devient non-chrétien, sujet non-identifiable, non-aime, sans nom, sans identité parce que nous avons embarqué dans les choses du monde, nous avons fait alliance avec le monde, mais avec ça, il nous sera difficile il nous sera difficile de présenter la bonne nouvelle aux pauvres, il nous sera difficile de parler de Jésus parce que dans le fond, c'est un Dieu que nous ne connaissons pas, c'est un Dieu qu'on n'a pas expérimenté, c'est un Dieu devant qui on n'est pas capable de se tenir, c'est un Dieu devant qui on n'est pas capable de répandre notre cœur, c'est un Dieu devant qui on n'est pas capable de dire Seigneur, fais de moi ce que tu veux, je ne suis qu'un simple instrument, je ne suis pas venu comme touriste sur la terre mais je suis venu pour faire ta volonté, je suis venu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, je suis venu pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, bien aimé, si tu veux plaire au cœur de Dieu, tu dois être l'ami de Jésus, tu dois être une adoratrice, un adorateur, quelqu'un qui répand son cœur devant le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501